Salut à tous, bienvenue pour le deuxième épisode du let's play de Ballads of the Gettony. Donc, on va se relancer un petit peu sur ce jeu. Alors là, j'aurais pu vous faire le plan genre série américaine précédemment dans The Ballads of the Gettony, mais bon, on n'en est pas là. Donc voilà, là je vais aller chez Maury parce que Tony m'avait demandé d'aller faire un petit tour là-bas. Donc je vais aller jeter un petit coup d'œil sur ce qu'il se passe là-bas. Bon, vous voyez bien que ma conduite s'est pas améliorée depuis la première vidéo. J'espère que je vais mieux conduire que ça parce que là je fais un petit peu n'importe quoi comme d'habitude. Mais c'est toujours pareil, je vois en parlant, en fait c'est chaud, on a du mal à se concentrer. Mais bon, je vais essayer de faire un effort. Et on va essayer d'assurer un petit peu. Oh putain de taxi de merde. Alors, il se trouve, oh putain. Bon, je me récupère comme je peux. C'est assez sympa la nuit quand même. Bon, même si le jeu est pas très joli parce que bon, la résolution est assez basse. Mais je trouve ça assez sympa quand même. Oh là 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 là. Je vais bien finir par arriver à la maîtriser. Peut-être qu'au bout de cinq ou six vidéos, je vais peut-être finir par arriver à faire quelque chose de normal. Sans prendre un poteau. C'est une petite musique disco. Alors, j'ai l'impression que Maurice se situe vers là où habitait Bruce, le pote de Nico Bellic dans GTA IV. Celui qui était un petit peu extrême dans sa façon de parler. Qui était complètement délirant d'ailleurs. Allez, poussez-vous, putain. Oh les lourds. Ouais, ouais, ouais. Je vais pas y aller maintenant parce que si je commence à faire des détours. En plus, ils sont chiant avec ça parce que dès qu'ils veulent faire des sorties ou des trucs comme ça. A chaque fois, ils nous font ça quand on s'approche de quelque chose, quand on est un petit peu loin d'eux et tout ça. Donc j'avoue que ça m'emmerde un petit peu. Donc ça, je vais peut-être éviter un peu. Peut-être que j'en ferai quelques-unes des petits trucs annexes comme ça. Mais de suite, là, j'ai pas trop envie. Sinon, ça va me faire faire des allers-retours. Je vais vous prendre 20 minutes de vidéos pour faire un truc pour aller voir bouffer au restaurant. Donc ça risque d'être un petit peu lourd. Ouais, je parle et je me loupe à chaque fois. Il y a des parties comme ça où... Voilà, c'est comme ça. J'arrive pas à me concentrer. Allez, j'y suis presque. Et bien voilà, j'ai encore loupé la sortie. On va faire le tour. Bon, de toute façon, ça revient à peu progrès là. Et bien voilà, j'ai réussi à y arriver. Il fallait pas que je désespère. Ah, le mec, il est taillé comme un poteau. Il est en train de critiquer son anatomie. Bon, Louis, apparemment, on aime pas trop qu'on parle de... De ce qu'il a dans son sliver. Ça, c'est tout à fait le personnage typique que j'aime bien parce qu'il est complètement délirant. Ah oui, ok, d'accord. Je viens de comprendre. En fait, c'est le frère de Bruce. D'accord, je comprends un peu mieux maintenant pourquoi il est taré le mec. Ça doit être de famille, il doit y avoir un gêne. Ils sont tarés autant l'un que l'autre. C'est un gêne, c'est un gêne, c'est un gêne. Lui, il est au bout du rouleau, il en peut plus de ces deux mecs. N'importe quoi. Oui, parce qu'en fait, il est juif et en fait, il s'est fait tatouer dans le dos 100% cachère. Enfin, morceau de viande, enfin, viande 100% cachère. Complètement allumé le mec. Ah, j'ai ma filée une voiture plus rapide. Ce qui n'est peut-être pas bon pour ma conduite, puisque j'ai tendance à me botter un peu partout. Ils sont complètement allumés. Il veut poser sa queue sur le tableau de bord, mais c'est n'importe quoi. Ah, c'est ce que je vous dis la dernière fois là. Ah, c'est vrai que c'est chiant, parce que quand on conduit, pour lire en même temps, c'est pas évident, quoi. Ah, putain, c'est vrai qu'il y a des péages. Rien à foutre, on paye que dalle. Allez, putain, on fonce. Je pense pas que les flics vont me faire chier pour ça. Je vais essayer de tracer. Bon, ça va, ça passe, ça passe, ça passe. C'est passé. Ah, vraiment, il me tarde le 5, hein. Déjà, rien que le fait de rejouer à ça, je trouve ça excellent, quoi. Il est vraiment terrible, ce jeu. Déjà, sans Andréa, je m'étais bien éclaté. Le 3LVCity était pas mal, mais le San Andréa a vraiment été vraiment, vraiment sympa. Allez, ça y est, c'est parti. Il va être la foire à la balle. Oh, putain. Il faut que je le dégomme, sinon il va me faire chier. Putain, comment il nous arroser avec son bazooka, lui. Je crois qu'il est mort. Je crois que j'ai foutu une balle en pleine tête. Je crois. On va tenter une approche, là, parce que... Sinon, ils vont me faire chier. Oh, putain, je crois que je devais tuer. On va ramasser un peu de balle, quand même. Un bon fusil d'assaut. Ça me paraît bien, tout ça. Bon. Ben, normalement, je crois qu'il y avait une mission. Ah, putain. Ah, mais non, mais j'ai oublié un mec en haut, en fait. Putain, j'avais pas vu le point rouge. Bon, ben, on va monter le chercher. Putain, il va nous bloquer la mission, ce con. Eh, oh, dis donc. Voilà. Il roule, là, comme un con. Allez, on est parti. Bon, j'espère que je vais être meilleur en bateau qu'en voiture. Allez, putain, je me suis bien fait allumé, là. Il faut que j'arrête de faire le con, parce que sinon... Oh, putain. Sinon, je vais creuser. Putain, il me reste quasiment plus de vie, là. J'ai fait absolument n'importe quoi, comme d'habitude. Comme vous pouvez constater. Allez, un dernier. Donc là, il faut que je lui jette des petits pains de C4 pour les faire péter, après. Voilà. Boum. Ouais, ben, franchement, parce que lui, la vie qui me reste, ça aurait été con, quoi. Ça aurait été con que je me fasse buter dès le début, quoi. Ça va se dire, ça va piquer même un portier, là. Non, ça va, ça a été assez rapide, quand même, pour le débrouiller. Lui, le caractère du monsieur, à mon avis, je pense qu'on va le revoir souvent, lui. Et je pense que ça risque d'être assez drôle. Bon, ce qui serait pas mal, c'est que je trouve un truc de bouffe, là, pour remonter ma vie, parce qu'il suffit que je me fasse conner juste par une bagnole, et je suis foutu. Et honnêtement, ça me ferait bien chier, là. Euh, ouais. Bon. Alors déjà, mission numéro 1, retrouver un peu de bouffe, et après, un véhicule. L'autre, il a lâché son paquet de courses pour reprendre son téléphone. Je sais pas si vous avez vu. Allez, un petit soda. Je sais pas si ça va me remonter complètement, ça. Alors. Je vais retourner voir sa mère. Et ensuite, j'irai au point de sauvegarde. Donc on va faire cette mini-mission. Toi, tu dégages. Allez, hop. Il faut vraiment que je me rends habitué à ces bagnole, parce que... Oh la vache. Là, elle me paraît mieux, celle-là. Je vais prendre celle-là. Non, je vais prendre la moto, ouais, plutôt, ouais. Quoique les motos, elles sont pas super faciles à manier. Bon, en tout cas, on va voir. Je vais essayer d'avancer un peu avec. Si ça me va pas, je me change. Putain, patine la moto. On va pas aller trop vite, parce que si je me ramasse, à mon avis, je vais prendre mal. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Bon. On va prendre ça plus tôt, hein. En plus, devant la sécurité civile. C'est bien parce que les mecs, ils sont à 20 mètres, il n'y en a pas un qui bouge. Dans un sens, c'est pas plus mal. Bon, allez. On pourrait avoir plus de maîtrise avec ça, j'espère. Oh putain. Je suis pas sûr, hein. Allez, quelques piétons sous les roues, là. Histoire de décraser un peu. Oh putain. Oh. Quelle maîtrise du dérapage. Oh putain, non. Je me suis pris à la voiture de keuf. Oh, ça va être pas trop compliqué pour les semer. Quand il n'y a qu'une étoile, ça va, c'est pas bien compliqué. Oh la vache. Beaucoup moins maîtrisé ce dérapage, là, par contre. Oh putain, il y a des voitures de keuf partout, en plus. Ouais, faut que j'arrive à les semer avant... Avant d'arriver, parce que sinon, je pourrais pas enclencher la mission. Et c'est pas en faisant des dérapages à la con, comme ça, que je vais y arriver. Oh putain. Oh putain. Bon, déjà, je les ai semer. Et j'arrive chez sa mère. Ça va me regarder à faire. Oh, miro. Ça va me regarder à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Oh putain, ça va au moins, il est radicale le mec. Ah ouais, il est grand quand même. Peut-être se méfier quand même un petit peu. Ah ouais, il est grand quand même. Peut-être se méfier quand même un petit peu. Tiens, regarde les deux, elle va commencer à se plaindre. Oh, elle est folle. Ah mais il fait chier putain, j'avais chopé une voiture correcte, qui était maniable, et à cause de ce con, je vais la perdre, cette voiture. J'ai bien cru qu'elle allait m'écraser. Ouais, je me méfie des bagnoles comme ça quand on traverse là. Je me souviens, c'était dans GTA 4, à un moment donné, on doit foutre un rendez-vous à... Nico Billy donne un rendez-vous à sa copine, et en fait, je devais trouver un restaurant, et j'étais allé sur une allée principale. Et juste quand je trouve le restaurant, parce que j'avais galéré, parce qu'à chaque fois j'allais devant un restaurant, elle ne voulait pas y aller. Et quand j'ai trouvé le bon restaurant, donc j'ai garé ma bagnole, et elle est descendue... Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs elle a fait ça, elle est descendue du côté conducteur. Et quand elle est descendue du côté conducteur, il y a une bagnole qui est passée, qui l'a écrasée, elle est morte. Donc, du coup, je n'ai plus eu de rendez-vous dans GTA 4. Et voilà. Et Nico Billy qui était en deuil. Bon, pas trop longtemps, parce qu'il s'en est trouvé une note après. Mais j'avais trouvé ça un peu con. Un petit peu con. Heureusement que ce n'est pas dans la vie réelle, c'est sûr. Ok. Ouais, en gros, il veut que je fasse de l'UFC. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que je fasse des combats, et au bout d'un moment, il faut que je me couche. Mais bon, ça fait chier, je n'ai pas trop envie de me coucher. Bon, enfin bon. On va le faire, c'est pour sa mère. Bon, lui, c'est fait. Ah oui, ils sont bien balais quand même. Mais je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Je vais t'arracher la tête et je vais chier dans le corps. Voilà ce qu'il va se passer. Petit con. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Putain. Merde, je suis coincé dans le bordel. Ah, il faut que je me couche. Merde. Bon. Bon, bah ça, c'est fait. Je pense que je vais en répondre à ma petite revanche quand même plus tard, quand je ne serai pas obligé de perdre. Enfin bon, je n'étais pas obligé. À la limite, je n'aurais pu gagner. Mais bon, j'imagine que ça doit changer un petit peu l'histoire par rapport à sa mère. Donc, je ne vais pas me foutre dans la merde. Bon, bah voilà, c'est fait. Bon, je pense que je vais faire une petite sauvegarde. Puis, on se retrouvera la prochaine fois. Donc, déjà, prendre la bagnole. Bah voilà. Elle va être contente. Elle doit plus d'argent. Ah, j'y crois pas. Quelle connasse. Ah, la salope. Ah, bah ça va, il les aime quand même parce que putain. L'autre, il lui fait un coup de main et encore il se fait jeter, quoi. Ils sont complètement niqués dans le jeu. Bon, bah voilà, j'ai perdu ma bagnole pour une espèce de casse familiale, là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Allez, on va faire un petit tour à la maison. Putain, je ne reviens pas de comment elle a réagi, quoi. Je ne me souvenais pas de ça. Pourtant, j'avais dû le faire, ça, puisque bon, je pense que j'avais fait quand même la moitié du jeu. Voilà, on va la mettre là, comme ça, je l'aurai au retour. Parce que du coup, je n'ai plus de bagnole. Enfin, voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Écoutez, si ça vous plaît, abonnez-vous. Des petits pouces verts, je ne suis pas contre. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501